Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Précédemment j'avais publié une vidéo pour vous apprendre à changer la RAM, à augmenter la RAM de votre Mac Pro en le démontant. Donc tout s'était bien passé, c'est parfait. Mais si comme moi, vous transportez votre Mac dans un sac et puis vous lui faites faire du train, de l'avion, etc. régulièrement, et bien il est possible, après le changement de RAM qui s'était fait, je vous le rappelle, en dévissant toutes les petites vis autour du Mac, et bien que comme sur cette vis-ci, vous voyez, et bien on a une tendance au dévissage de la part des vis tout autour du Mac. Parce qu'en fait, elles sont fixées avec quelque chose qui ne se voit pas et qui s'appelle du frein filet. Du frein filet, vous pouvez en trouver pour à peu près 10 euros dans un magasin de modélisme. Ça se présente comme ça, donc c'est une petite pochette, avec sur fait une sorte de colle qu'on va déposer sur les vis pour les fixer. Et cette colle, ceci dit, va tenir suffisamment tant qu'il n'y a pas de choc particulier. Mais si vous voulez à nouveau dévisser pour une raison ou pour une autre les vis, et bien cette colle va lâcher au moment où vous souhaiterez dévissé avec un outil. Donc du coup, c'est parfait pour maintenir nos vis en place et éviter qu'elles se dévissent avec des vibrations. On ouvre le frein filet, la petite colle, vous voyez comment ça se présente. Alors il y a un aspect intéressant, tac, voilà, qui est tout simplement que vous avez, ça se présente comme un tube de colle, et puis surtout, vous avez une petite, au moins une petite pipette comme ceci, d'accord ? Et ça, c'est ce qui va permettre d'avoir la précision nécessaire pour appliquer la colle sur les vis. Alors, tout simplement, on va dévisser complètement les vis du MacBook. Hop, voilà, en voilà une, on va faire un vis sur une. On prend un petit saupelin, histoire de ne pas salir, pas salir la mâque. Le frein filet, on va le courir. Vous ajoutez dessus une petite canule. Et puis, avec beaucoup de précision, vous allez déposer une goutte de frein filet, voilà, autour de la vis. Voilà. Et à partir de là, eh bien, il faut reprendre, reprendre la vis. Voilà. Et puis, allez la mettre, allez la mettre dans son logement. Si vous avez des tournevis, vous avez un tournevis, hop, voilà. Et à partir du moment où elle est bien vissée dans son logement, le frein filet va durcir, comme n'importe quelle colle, et puis, du coup, va permettre d'éviter que la vis se dévisse avec les vibrations. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à faire ça avec toutes les autres vis du Mac qui sont susceptibles de se déviser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle, celui-là s'appelle Arcelon, dans n'importe quel magasin de dévis, vous pouvez trouver du frein filet. Donc, c'est une colle qui permet de fixer les vis des ordinateurs. Très bonne journée. À bientôt.